Vous savez, la Calédonie, c'est une petite collectivité humaine. Nous sommes 250 000, probablement un peu plus. Mais ce n'est pas une population au regard des grandes démocraties dans le monde. On regarde la métropole, 65 millions de Français. Nous, nous sommes une petite collectivité humaine. Et je suis persuadé, je suis convaincu qu'au-delà de nos clivages partisans, au-delà de nos convictions, au-delà de ce que nous défendons dans un camp ou dans l'autre, je suis convaincu que l'avenir de la Nouvelle-Calédonie se construira aussi sur le respect que peuvent avoir les uns vis-à-vis des autres. Vous savez, contre la rue Gréguet, on a été élevés, enfants, dans le même quartier à Noumère. Ensuite, la vie a fait que nous avons défendu des idées opposées. Mais malgré tout, je pense que c'est sur les liens humains, sur aussi la loyauté, que nous pourrons transcender, où nous pourrons aller au-delà de ces clivages partisans. Il n'y a pas d'autre voie si nous voulons construire une société équilibrée, si nous voulons construire un avenir partagé, un avenir en commun, que nous laisserons à nos enfants et à nos petits-enfants. Qu'est-ce que je pourrais regretter ? Quel geste ai-je fait ? Si vous voulez parler de ma proposition des deux drapeaux, qu'est-ce que c'est que cette proposition ? C'est un peu en lien avec la précédente question que vous m'avez posée. Si en Nouvelle-Calédonie, alors que nous sommes encore une fois une petite communauté humaine, nous ne sommes pas capables de faire les gestes, non seulement de réconciliation. Un geste de réconciliation, ça a été la poignée de main des années 1988, entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibahou. Et je rappelle que ce geste, que cette poignée de main, ce n'était pas seulement pour mettre un terme à la guerre civile, que nous avons connue pendant trop d'années, qui a fait trop de dégâts, trop de drames en Nouvelle-Calédonie. C'était aussi pour se dire, eh bien, on se tape dans la main et on se donne ce défi de construire ensemble. Ce que j'ai voulu faire, quelques années plus tard, parce que cette poignée de main, elle est comprise par notre génération, par la mienne, celle qui a vécu dans ses tripes, les événements. Mais cette poignée de main, elle n'est pas comprise par la génération des trentenaires, elle n'est pas comprise par la vôtre. Parce que ce n'était pas leur période, ce n'était pas leurs événements. Et bien, j'ai souhaité qu'au travers de cette reconnaissance mutuelle, bleu-blanc-rouge et le drapeau identitaire canard, j'ai souhaité donner un espoir à cette génération, qui est celle de mes enfants, des générations des trentenaires. Parce que je pense que cette génération est plus apte à comprendre l'autre et à l'accepter tel qu'il est. Des deux côtés d'ailleurs, vice-versa. Et ce que je ne souhaite pas, c'est que nous imposions, nous, notre génération, celle qui a vécu les événements, que nous imposions les mêmes schémas que nous avions, nous, en tête, dans les années 70-80, et qui nous a amenés aux événements. Et donc, j'espère que ce geste qui, effectivement, n'a pas été compris, n'a pas été accepté par un certain nombre d'entre nous, sera progressivement mieux compris. Et que surtout, surtout, la génération des trentenaires, et je rappelle que c'est 50% de la population aujourd'hui, sera en capacité de comprendre et d'admettre, d'admettre que rien ne peut se construire si on reste dans une opposition telle que nous l'avons connue, telle que nous l'avons vécue, nous, dans les années 80. Vous savez, le Rassemblement, c'est un mouvement politique qui a été créé en 1977, qui a une longue vie. Et dans cette longue vie, il y a eu plusieurs histoires, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu l'étape de sa création, en 1977, et il y a eu, en conséquence de cette création, la constitution du Rassemblement, il y a eu la période de la guerre, il y a eu la période de l'opposition frontale. Et c'est autour du Rassemblement que s'est créée une dynamique pour empêcher que l'on se fasse foutre en dehors du récif. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu 1988. Il y a eu la poignée de main. À ce moment-là, on est passé d'une opposition frontale avec les indépendantistes, je parle du Rassemblement, à la nécessité de travailler ensemble. Donc ça, ça a duré un certain temps. Et puis, le temps passe, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai constaté, moi, qu'au bout d'un moment, cette volonté commençait un peu à s'étioler. On perdait un peu notre cap. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, parce qu'encore une fois, il y a une nouvelle génération qui vient derrière nous, c'est elle qui a la responsabilité, non seulement de choisir l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, au moment du référendum. J'espère qu'on pourra proposer une solution aux Calédoniens. et ce sont eux qui choisiront. Mais c'est aussi pour cette génération de trentenaires que tout ça a fait. Parce que c'est elle, c'est cette génération qui aura à mettre en œuvre et qui vivra une période que moi, je ne vivrai pas, ou enfin pas en tant qu'acteur. Et donc, cette poignée de mains, encore une fois, c'était bien pour aller vers l'autre, c'était bien pour reconnaître l'autre tel qu'il est. Et j'ai cru comprendre que, probablement du fait de la défaite aux législatives, que finalement, Gaéliano et d'autres considéraient qu'il était peut-être plus facile ou plus raisonnable, si c'est plus raisonnable, mais enfin qu'il était préférable d'envisager les élections de 2014 et la suite, bloc contre bloc, en opposition avec les indépendantistes, et puis que le Mégaire gagne. Eh bien je pense que ce n'est pas effectivement la raison d'être du rassemblement aujourd'hui. Moi, je ne conteste pas. Je ne conteste pas. On est dans la vie démocratique. Enfin, la Nouvelle-Calédonie, heureusement, est une démocratie. Il y a des élections. Chacun s'exprime. Chacun a le droit d'exposer, de présenter son opinion, de présenter ses convictions. Mais à ce moment-là, il faut être capable de les assumer. Donc moi, je pense qu'effectivement, on peut exister en opposition aux indépendantistes. On peut exister. Mais à ce moment-là, il faut dire qui on est. Il faut dire qui on est. Mais je suis convaincu qu'à ce moment-là, on n'est pas. Ces gens-là, celles et ceux qui ont ce comportement, qui ont ces convictions, ne sont pas dans la logique et dans l'héritage que Jacques Lafleur et Jean-Marie Chibaou nous ont laissés il y a 25 ans. Écoutez, pardonnez-moi, mais je crois qu'il ne faut pas tout confondre. Le problème de l'affaire Cahuzac, c'est quelqu'un qui, effectivement, a menti. Et a menti alors qu'il était ministre chargé du budget, chargé des contrôles fiscaux, et que lui-même, par ailleurs, cachait de l'argent à l'étranger, de l'argent sur lequel il n'avait pas payé ses impôts. Bon, moi, je considère que la réponse qui est aujourd'hui donnée par le gouvernement de la République et par le président de la République n'est pas une bonne réponse, parce que le président de la République a l'air d'oublier qu'il s'est fait élire sur la morale. En métropole, en France, il n'y a que les socialistes qui portent la morale. Nous, on n'est pas dans ce schéma, selon eux. Et donc, je crois que cette affaire n'est malheureusement pas terminée. Et en tout cas, je suis convaincu que les réponses qui sont données aujourd'hui ne sont pas les bonnes réponses. Alors ensuite, s'agissant de celles et ceux qui sont élus un jour sur la liste du rassemblement et qui, en cours de route, sautent du bateau, ce n'est pas la première fois. Et malheureusement, ce ne sera pas la dernière. Simplement, vous savez, ce que je leur demande, c'est de se regarder dans la glace tous les matins et puis de se demander à ce moment-là s'ils sont en adéquation avec ce qu'il y aurait lieu de faire, effectivement, sur ce que la morale politique leur imposerait de faire. Vous savez, vous avez tout à fait raison, je me suis souvent posé cette question parce que, pour chacun d'entre nous, la vie sur Terre a un terme. Et au moment de sa vie, on se dit, peut-être que j'ai assez donné et il y a d'autres choses à faire. Mais je pense aussi que nous sommes encore quelques-uns à avoir, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses, avoir une forme de responsabilité particulière car j'ai été élu avant les événements, j'ai été complètement au cœur, enfin, avec d'autres, avec Jacques Lafleur, après Jacques Lafleur, avec d'autres, au cœur des événements. Et puis, nous en sommes sortis, il y a eu Matignon, il y a eu Odino, il y a eu Nouméa. Et autant chacun d'entre nous sait bien que s'il y a solution durable, solution d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie dans la France, ce seront tous les Calédoniens, chacun d'entre eux, qui auront le jour ou le jour donné à voter, à donner leur accord. C'est eux qui voteront. Autant je suis persuadé que, dans la préparation de cette solution, nous qui avons une responsabilité particulière, au regard de nos histoires récentes, il ne faut pas que nous nous effacions. Donc je n'ai pas du tout l'intention d'être un acteur au quotidien, comme j'ai pu l'être, jusqu'il y a quelques mois, lorsque je présidais la province sud. Mais, encore une fois, compte tenu de ce que j'ai pu faire, compte tenu de, justement, de ce que j'ai pu écrire, eh bien, je pense pouvoir apporter quelque chose modestement. si les conditions se présentent pour pouvoir entamer cette négociation dans la sagesse avec nos adversaires, mais qui sont néanmoins des partenaires dans l'accord. Merci de m'avoir offert cette possibilité. Merci. 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 Merci.